Nous étions en janvier 2013. Jean-Michel Eza arrêtait sa grève de la faim après avoir eu la garantie d'être reçu au ministère de la Défense. Cinq mois plus tard, cet ancien salarié des CNS n'a toujours pas de titre de pension, seulement une avance sur sa retraite. Cette fois j'attends du concret, c'est-à-dire j'attends la REM, j'attends des décisions bien concrètes et je ne demanderai pas là à partir de maintenant. C'est-à-dire que même si on me reconvoque au ministère, je refuse. Pour trouver une issue à cette problématique, une réunion interministérielle doit être programmée. Les responsabilités à prendre dans ce dossier qui ressemble à un millefeuille administratif ont visiblement ralenti son dénouement. On a l'impression que les personnes sont prises en otage et on repousse de mois en mois une réunion qui devrait se passer entre deux ministères. Et on constate aujourd'hui qu'il faut rentrer dans un rapport de force pour pouvoir avancer sur ce dossier. Dans sa démarche, Jean-Michel Eza a été épaulé par la députée Martine Pinville qui, elle aussi, a dû multiplier les interventions face au mutisme des ministères concernés. J'ai posé une question au ministre de l'économie et des finances Pierre Moscovici. La réponse que j'avais eue, donc réponse officielle, c'est que dans le phasage de certains nombres de réunions et de décisions qu'ils ont à prendre, tout cela interviendrait avant l'été. Une situation qui, pour certains anciens salariés, dure depuis plus de cinq ans. Sous-titrage ST' 501